J'ai trouvé l'événement vraiment très enrichissant, surtout au niveau du thème abordé, surtout pour la femme, c'était très important, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup capté, j'ai pu côtoyer beaucoup de gens. À l'occasion du mois d'octobre Rose, l'association Kadinkoso a organisé un événement en collaboration avec l'Institut français d'Alger. Cet événement s'appelle AFROSE. AFROSE, pourquoi ? C'est une journée de sensibilisation pour le public africain et spécialement pour les femmes africaines en Algérie. Au bout de cette journée, on a pu organiser plusieurs activités scientifiques et culturelles artistiques. Il y a eu un panel le matin avec des professionnels du domaine, psychologues, gynécologues, un médecin généraliste, nutritionniste aussi. L'après-midi, il y a eu la conférence autour de la thématique du cancer du sein, avec des spécialistes du domaine du cancer du sein. La femme africaine, déjà de nature, elle est forte. Ce n'est pas ce cancer, ce n'est pas cette pathologie qui va la rendre faible. Donc c'est une femme qui est assez forte, qui a assez de potentiel, qui a une prédisposition à combattre cette maladie. Et aussi, c'est une affaire de tout le monde. C'est-à-dire, les hommes, c'est vrai que peut-être qu'il y a moins de risques d'avoir un cancer du sein, mais c'est nos cousines, c'est nos soeurs, c'est nos mamans. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Il faut être vraiment présent pour faire face à cette maladie. Bonjour. D'abord, c'est bien d'avoir organisé ces journées-là pour une sensibilisation. Et la première chose, bien sûr, ça reste la sensibilisation, sensibilisation, sensibilisation et dévistage. Donc la première chose que je conseille aux femmes, bien sûr, c'est le dévistage qui se fait par l'autopalpation, l'examen régulier chez le médecin annuel et surtout la mammographie chez les femmes de plus de 40 ans et voire même avant, chez les familles pré-exposées au cancer du sein. D'abord, il faut savoir que je suis passée par un cancer du sein, donc par tout le traitement. Malheureusement, je suis passée par une ablation totale, chimiothérapie, radiothérapie et bientôt hormonothérapie. Parmi les plus grosses difficultés que j'ai dû affronter, on va dire, ce n'est ni la maladie ni le traitement, mais ce serait plus l'image qu'on a du cancer et la vision d'autrui vis-à-vis de ça, c'est-à-dire l'idée que c'est fatal ou l'idée qu'un cancer en fait rend la vie encore plus difficile alors que pour ma part, il a juste fait en sorte que, pas que ma vie s'arrête, mais qu'elle change. Tout ce qui m'a aidée à surmonter tout ça, c'est d'abord ma famille, mon entourage, mes amis, mais aussi l'humour. J'ai toujours eu tendance à rigoler, à rire de mes malheurs, on va dire, et ça a marché en fait, c'est un conseil pour tout le monde. Dans la vie en général, il faut toujours se préparer au pire tout en espérant le meilleur. Mon travail commence avec une consultation. Lors de cette consultation, on décide d'un protocole thérapeutique personnalisé pour chaque patient et après on l'exécute tout en surveillant l'état du patient à fur et à mesure et on s'adapte au cas par cas. Alors majoritairement, les cas qu'on nous rencontrons, c'est les cancers du sein, de la prostate, c'est des cancers majeurs en Algérie. Et sinon, on a souvent les cas vom et après, on peut avoir aussi des poumons et sinon des cancers au niveau de l'ORM. Il faut savoir que la femme, c'est quelqu'un de très important. Elle a une place, la première place dans une famille et c'est pour ça qu'il faut toujours être derrière elle et ne pas hésiter à lui demander de se faire despister et aussi à l'accompagner. Le cancer du sein maintenant en Afrique, c'est un cancer qui continue à augmenter en Afrique. En plus de cela, la taux de mortalité est très élevée. Et pour cette raison, à cause qu'on n'a pas les moyens pour le diagnostiquer et pour la prise en charge. Le message que surtout je vais donner aujourd'hui, le cancer du sein, c'est l'affaire de tout le monde. Et puis, ce n'est pas juste pour un mois, c'est pour toute une année. Il faut commencer d'abord par la sensibilisation de notre coopération qui négrige exactement ce cancer. surtout de s'examiner eux-mêmes, aussi de se faire dépister, oui, pour traiter le cancer très tôt. Voilà le Carrefour Kaduncoso en partenariat avec l'Institut français, avec l'événementiel et puis aussi avec l'association El Wafa, CSA de Sidi Abdallah, nous avons organisé, invité des médecins africains et des médecins algériens, afin qu'ensemble nous puissions sensibiliser les jeunes africains et surtout, surtout les jeunes étudiantes qui sont ici. Donc maintenant, pour pouvoir les sensibiliser, donc prévenir cette maladie. Et sur ça, je peux dire que Carrefour Kaduncoso a un peu, c'est-à-dire, voilà, une projection sur tout ce qui concerne la jeunesse africaine. Enfin, que ce soit côté santé, que ce soit côté, voilà, développement et épanouissement. Donc nous essayons d'appuyer, nous essayons d'accompagner et, voilà, d'aider les jeunes africains qui sont ici. C'est pour ça, toujours, je le dis, que l'Algérie est la mecque des révolutionnaires africains. Aujourd'hui, on va faire de l'Algérie la mecque de l'intelligence africaine et que l'Algérie devienne un laboratoire. Voilà, des talents pour l'Afrique. Donc c'est ça notre démarche, c'est ça notre soutien. Et j'invite tous les étudiants africains, internationaux en Algérie, à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions créer le rêve africain. Donc je vous remercie. ...